Ce mardi 11 avril, Jérémy Renner a fait sa première apparition publique depuis son accident de dameuse, en janvier dernier. L'acteur a assisté à l'avant-première d'une série réalité qui lui est consacrée. Le 1er janvier dernier, Jérémy Renner a été victime d'un terrible accident qui a failli lui coûter la vie. Alors qu'il déneigeait sa propriété du Nevada, l'acteur est passé sous la dameuse qu'il conduisait en voulant aider son neveu à dégager son camion. La déneigeuse a commencé à glisser, poussant Renner à sortir du véhicule sans enclencher le frein d'urgence. Une fois à l'extérieur, il a compris que l'engin fonçait tout droit en direction de son neveu. Craignant qu'elle percute ce dernier, il a décidé de stopper ou de dévier la déneigeuse, a dévoilé un rapport établi par le bureau du shérif de Washuka Oneti. Gravement blessé, l'interprète d'Okai dans la saga Avengers a été admis à l'hôpital dans un état critique avec plus de 30 os cassés. Des blessures dont il semble finalement s'être remis. Jérémy Renner sur le tapis rouge de la série Rénovation ce mardi 11 avril, Jérémy Renner a fait sa première apparition publique depuis son accident, à l'occasion de l'avant-première de la série Réalité Rénovation disponible sur Disney+. Intitulé Rénovation sur mesure en français, cette émission suit l'acteur dans la rénovation des véhicules désaffectés qui composent son énorme flotte de bus, de camions de pontiers et de semi-remorques à des fins caritatives. Une aventure que la star de cinéma a décidé de vivre aux côtés de plusieurs de ses amis célèbres, tels que Vanessa Eugens, Anthony Mackie ou encore Anil Kapoor. Pour sa venue sur le tapis rouge du Regency Village Théâtre de Los Angeles, Jérémy Renner, était accompagné de sa fille Ava Berlin, âgée de 10 ans, et tenait une canne pour l'aider à marcher. L'acteur préfère évoquer son accident avec humour interrogé par le site américain People, Jérémy s'est dit reconnaissant et excité de pouvoir présenter ce nouveau projet. Ce n'est pas un film dont je fais la promotion, ce n'est pas un spectacle, c'est ma vie, c'est ce que je fais, a-t-il confié. Le soir même, l'acteur était l'invité du présentateur Jimmy Kimmel auprès duquel il a accepté d'évoquer son accident sur le ton de l'humour. Si quelqu'un se demande encore qui est le plus coriace des Avengers, la question est désormais réglée, a-t-il déclaré. Et de révéler qu'il ne comptait pas se débarrasser de la dameuse qui a causé son accident, on en besoin pour ma maison. Ma mère veut la brûler, mais ce truc est incroyable. Je l'adore. Je dois juste apprendre à mieux la conduire. Chris Pizzello a psy pas à lire aussi j'ai choisi de survivre, Jérémy Renner parle pour la première fois dans une interview de son terrible accident qui a failli lui coûter la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada